Salut, ici Emmanuel Boucher et bienvenue au Mardi Country ! C'est tout ce qui restait de nous pour partir à zéro Pour toi, j'ai dû apprendre à me reconstruire Pour toi, des erreurs fatales j'en ai commises Pour toi, plus jamais cette fois je me choisis Jamais plus tu n'auras de pouvoir sur ma vie, no I'm now immune to all the pain I'm breaking free from all your chains I'm done trying to understand You, you, you don't define me, no, no No, no Tu m'avais promis de si beaux mirages Et moi si naïve J'ai envie d'y croire A force de vivre avec des blessures J'ai baissé la tête pour ne pas subir des égratignures Pour toi, j'ai dû apprendre à me reconstruire Pour toi, des erreurs fatales j'en ai commises Pour toi, plus jamais cette fois je me choisis Jamais plus tu n'auras de pouvoir sur ma vie, no, no I'm now immune to all the pain I'm breaking free from all your chains I'm done trying to understand You, 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 you don't define me, no, no, no Qui sait si la prochaine Subira le même sort J'espère que d'ici là Tu reconnaîtras tes torts Sans rancune ni regret Je t'efface jusqu'à la mort De toi, je me relève Ça, j'ai de plus en plus fort But you gotta know, no I'm now immune to all this pain I'm breaking free from all your chains I'm done trying to understand You don't get to define The version you point on me Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Mardi Country. Je suis super contente aujourd'hui d'accueillir Isabelle, une femme extraordinaire que je connais depuis quelques années parce qu'on s'est croisé sur différents événements mais aussi parce que je la suis énormément sur les réseaux sociaux qui m'inspire beaucoup Isabelle, bonjour Merci de me recevoir, c'est le fun C'est très convivial Merci à toi d'avoir accepté d'être ici au Vignoble Côteaux des Artisans On a choisi cette place-là premièrement parce que j'ai chanté ici il y a quelques semaines et je trouve ça magnifique mais aussi parce que toi tu vas chanter ici ce soir T'as raison, c'est à découvrir Ceux qui ne connaissent pas Si jamais vous avez une place à aller l'été prochain c'est le Vignoble, le vin est vraiment incroyable puis tous les vendredis il y a des spectacles dégustation de vin et spectacles donc merci d'être ici aujourd'hui Merci de me recevoir, c'est le fun T'es pas vraiment une chanteuse country Pas vraiment Mais tout ton parcours m'inspire énormément parce que je suis un peu dans Toi ça fait depuis novembre 2019 que t'as sorti ton album T'as eu ce parcours-là que je suis en train de commencer de faire mon premier album, sortir mon premier album puis je voulais voir avec toi comment t'avais traversé ce parcours-là de premier album C'est pas évident C'est pas évident, ben tu le sais t'es en train de passer exactement dans ce processus-là c'est pas, il y a pas comme de lignes tracées on se fait beaucoup d'idées je pense au début à la base, tu regardes tu te dis bon ben regarde la journée tu décides ok on fait ça, on le fait, let's go là il y a comme, tu le sais la ligne d'arrivée est où tu sais où ça s'en va mais tout le parcours entre ce moment-là où la décision est prise puis le produit final c'est très flou, c'est très, il y a plein de zones grises puis il y a bien des choses qu'on s'imagine qui va se passer comme ça puis finalement c'est pas tant tout comme ça que ça se passe fait qu'il y a beaucoup de lâches et prises d'essais, erreurs c'est pas quelque chose qui est évident surtout quand mettons t'es en autoproduction ou des trucs comme ça tu sais, il y a pas personne pour te tenir la main puis te dire écoute on va faire ça comme ça, comme ça puis même quand t'es pas en autoproduction, je pense qu'il y a pas il y a pas personne qui est capable de dicter ou de prévoir exactement comment que ça va se passer parce que c'est un peu à la merci de plein de choses, dont la pandémie un petit détail, un petit obstacle sur une route dans un processus d'album qui est quand même considérable puis il y a comme plein d'autres affaires qui peuvent se passer tu sais, c'est un marché qui est très compétitif, c'est un marché qui est très saturé aussi, il y a beaucoup beaucoup de talent dans la communauté artistique du Québec puis ça peut être autant quelqu'un qui sort un album exactement dans le même créneau que le tien en même temps qui fait que tu te ramasses à devoir mettre les bouchées d'eau puis devoir vraiment te battre encore plus pour avoir une place puis avoir des gens qui portent attention à ton projet parce que le processus créatif c'est magnifique, mais après ça il y a le processus de commercialisation qui est un peu pas flou, mais t'es à la merci un peu de comment les gens vont réagir puis qu'est-ce qui sort en même temps puis tout ça, fait que c'est comme il y a beaucoup de points d'interrogation. Il y a beaucoup de gens qui vont dire si je peux faire ça, je peux faire ça, mais au bout de la ligne, il faut que tu sois avec les gens que tu sais qui vont se battre avec toi pour se rendre jusqu'au bout. Qui croient dans le projet puis Il faut aussi, je pense, la chose la plus importante que je pense que la pandémie m'a appris, c'est il faut le faire pour les bonnes raisons. Si tu le fais parce que t'as quelque chose à dire, t'as quelque chose à partager, tu veux créer, tu veux produire quelque chose qui vient de tes tripes, ça en soi devrait être suffisant pour te satisfaire puis le reste, c'est un peu un bonus. Ça, c'est l'artiste qui parle. Après ça, il y a le côté entrepreneur qui est très fort chez moi, qui revient puis il fait comme bien là, on investit de l'argent, il faut que ça rapporte. Il y a ça aussi, mais le reste, c'est vraiment plus le côté business qu'il faut qu'il embarque puis le côté émotionnel un peu débarque de la patente. Quand c'est le temps d'être business, c'est le temps d'être business, quand c'est le temps de créer quelque chose puis de mettre ton coeur dans quelque chose, c'est pas le temps de penser à comment tu vas commercialiser ça par la suite. Il y a un temps pour chaque chose, c'est vraiment autant important de faire les deux, je pense. Oui. Puis, tu as sorti ton premier album en novembre 2019. Oui. En anglais. Oui. C'est quoi le processus de faire comme... Est-ce que tu as composé tes tunes et tu as fait comme, OK, je vais faire un album ou ça a été, je veux faire un album, je commence le processus, je fais mes chansons? Euh... Moi, je suis une personne de c'est tout ou rien. Fait que c'était tout, là. Tu sais, je me suis mis... Bon, j'ai eu une grosse crise existentielle. Il y a une couple d'années. OK. À un moment donné, je me suis rendu compte que la raison pourquoi ça me faisait autant chier de vieillir, c'est parce que chaque année qui passait que je n'avais pas fait de la musique originale, qui était la raison pour laquelle j'ai commencé à chanter à la base. Oui, oui. Je n'ai jamais voulu être interprète. Je voulais composer, je voulais écrire, je voulais faire ma propre musique, puis je me suis dit, bon, bien écoute, je vais prendre l'expérience de scène en attendant. 13 ans plus tard, je n'avais toujours pas de musique originale, puis à chaque année qui passait, je me disais comme... On se fait tellement dire, comme, ah, il faut commencer jeune, puis, ah, la beauté est éphémère, une femme, il faut que sa carrière se fasse dans vingtaine, parce qu'après ça, bien, il est trop tard. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je continue-tu ça ou whatever? Puis là, à un moment donné, tu sais, je me suis dit, bon, bien écoute, j'attends quoi? À un moment donné, tu sais, je me suis juste dit, bon, bien, clairement, si je veux que ça se passe, je n'ai pas vraiment d'autre choix. Je vois un peu ce que tu fais, puis c'est fou comment tout ce qu'il faut, tout ce que tu as besoin autour de toi, tu vas aller l'apprendre, tu sais. Oui. Tu vas aller apprendre un cours pour une console de son, j'ai vu ça passer, tu sais. Oui. Tu n'es pas autosuffisante, mais dans le sens où, s'il faut que tu saches quelque chose, tu vas aller l'apprendre, puis tu es tout de suite comme, tu vas y aller de l'avant. Mais j'étais tannée d'être dépendante des autres pour, c'est qu'on va dire, pour atteindre mon bonheur et mon confort personnel, tu sais, et dans ma carrière. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste comme, tu sais, c'est bien beau vouloir faire un album, mais je suis qui, moi? C'est quoi que j'ai à dire? C'est quoi mon style de musique? Puis là, on dirait que je remettais tout en question, je me disais, c'est-tu vraiment ça? J'ai juste tiré à plat que j'ai pesé sur Reset. Oui, oui. Je me suis retrouvée, j'ai reconnecté avec qui je suis, j'ai fait le ménage, je suis retournée à l'école, j'étais allée étudier le music business, j'étais allée étudier aussi tout ce qui est comme les droits d'auteur, toutes les affaires que je savais pas, qui m'empêchaient d'atteindre mon but, en fait. Fait que là, j'ai pris comme un, deux, trois ans pour vraiment faire ça. Parce que quand j'arrivais pour écrire des chansons, c'était vide. OK. J'avais comme pas accès à mon intérieur puis mes sentiments, parce que je me suis rendu compte qu'à force de faire de la musique, dans un milieu qui est très compétitif, qui est très masculin, si on va se le dire. Très jeune, j'ai appris que pour faire ma place et me faire respecter, il fallait vraiment que je laisse les émotions de côté puis que je sois très professionnelle. Oui. Ton premier album est en anglais que tu as, après ça, traduit en français par toi-même. Oui. Puis, est-ce que c'était difficile pour toi d'écrire en anglais? Non. Ou c'était vraiment facile? C'est en français que ça a été difficile. Ah oui? OK. Oui, oui, oui. Bien, j'avais pas chanté en français. Pour moi, c'est plus naturel. Ma voix est placée d'une certaine façon, naturellement, en anglais. En français, je le savais juste pas où la placer. C'est quoi ma voix en français? C'est pas la même chose. C'est pas la même affaire. C'est pas la même chose. Mon vocabulaire, tu sais, même si je suis quelqu'un qui lit beaucoup puis qui aime le français, bien, la littérature, bon, en tout cas, la langue française, mais reste que j'avais comme pas écouté de musique en français. J'en avais pas fait. Fait que quand je suis arrivée pour faire de la musique en français, on dirait qu'il me manquait de mots. OK. Pour exprimer la même chose qu'en anglais, ça me popait naturellement. Fait que, tu sais, au début, l'album était censé sortir en, bien, bilingue. Six chansons françaises, six chansons en anglais, les mêmes chansons avec des versions bilingues. Puis, finalement, il a fallu que je fasse le deuil de me dire, bien, ça sera pas pour tout de suite les chansons français parce qu'il va falloir que je retravaille puis j'ai encore beaucoup de chemin à faire avant que ces chansons-là soient prêtes. Il a fallu que je dessine que deux chansons ne seraient pas en français parce que ça se passait pas. OK. Ça se passait pas. Mais j'imagine que tu l'avais sur le cœur de vouloir faire aussi quelque chose en français pour avoir tout traduit. Ah, c'est important. Super important pour moi parce que, tu sais, je voulais faire de la musique chez nous. Je suis une fille de région. Je viens de Quaticook, tu sais. Puis, le monde là-bas, j'aime faire de la musique pour les gens en région. Pour moi, ça a été de commencer à écouter de la musique en français déjà. J'avais juste pas fait tout ça dans ma vie. Ben, ben, là, tu sais, j'écoutais Julie Mauss puis Kathleen quand j'étais jeune. Je t'avoue, moi, j'étais un peu fan de la musique québécoise. Ben, c'est ça. Mais maintenant, oui. Puis, il y a du Christy de Bonstock qui se fait au Québec. J'en découvre à chaque semaine. Je sais pas, je me force, mais je me pousse à faire l'exercice de regarder, d'être à l'affût de ce qui sort, d'écouter le son qui émerge de notre culture. Puis, à la base, j'ai le goût de faire partie de la richesse de ce qu'on a chez nous. Oui, non, je peux comprendre. Ça, ça passe par le français. Oui, oui. Il y a aucune autre option. Moi aussi, je me suis toujours dit, c'est comme, je veux faire un album, puis je chante en anglais depuis toujours, depuis que j'ai commencé. Je me suis toujours dit, comme mon premier album, je veux qu'il soit en français parce que je veux arriver à quelque part, puis chanter mes propres chansons, puis se faire comme, ah, c'est moi. Si je les chante en anglais, c'est correct, je suis capable de le faire, mais c'est pas moi, tu sais. Oui. C'est comme, là, j'arrive, je te chante en français, je te raconte mes histoires à moi. Fait que je trouve ça super cool. Avec tout ça, dis-moi donc, moi, perso, j'ai trouvé, tu sais, souvent, ils nous vendent le rêve de comme, ah, j'ai fait un album, c'était le fun, c'est le meilleur moment de ma vie. T'as-tu eu des moments de découragement pendant que tu produisais ton album? Plein, plein, plein. Puis encore aujourd'hui, tu sais, reste que, tu sais, le processus de commercialisation, il est continuel, tu sais, ça continue, puis tout ça. Puis même, ça a été ralenti avec la pandémie, veux, veux pas, c'est comme si on a été figé dans le temps. Mais finalement, ça m'a juste donné plus de temps pour pouvoir prendre le temps. Oui. Chose que, habituellement, l'industrie va beaucoup plus vite que ça. Puis là, on dirait que ça m'a vraiment donné le temps de faire comme, OK, bon, premier extrait radio, c'est comme ça que ça se passe, de voir un peu, OK, bon, relation de presse, pistage, entrevue, OK, tu sais. Quand ça va trop vite, on dirait que des fois, t'en échappes, tu sais. T'es juste comme, ah, t'es dans le bain, puis tout ça, dans le feu de l'action. Là, ça a été un mal pour un bien. Ah, mais j'ai vu que t'as pris des cours aussi, pour faire des beats, puis des trucs comme ça. C'est super cool. Mais tu sais, au début, quand j'ai commencé mon idée de faire un album, j'écrivais des textes, j'écrivais des mélodies, mais je jouais pas d'instruments. Fait que, tu sais, oui, j'ai des mélodies, j'ai des idées dans ma tête, mais de les traduire sur un sport, je joue un peu de piano, puis de tout ça. Fait qu'à la base, il fallait que je trouve quelqu'un qui était pour comprendre ce qu'il y a dans ma tête, pour pouvoir mettre ça en musique. Puis ça a été beaucoup d'essais et erreurs. J'ai commencé à travailler avec certaines personnes, je suis allée cogner à des portes. À un moment donné, bien, comme tout le reste, bien, j'ai trouvé les bonnes personnes avec qui travailler, c'est certain, puis j'ai été vraiment chanceuse. J'ai pogné comme jackpot, puis tout s'est comme emboîté par la suite. Puis on dirait que quand tu pognes la bonne place au bon moment, les bonnes personnes, après ça, tout se met à rouler comme sur des roulettes. Puis là, pour le deuxième, bien, en fait, même avant que je trouve la bonne team, je me suis comme choquée. Je suis allée attendre après tout le monde. Je veux faire mes tunes, puis tout ça. Fait que j'ai trouvé le moyen de les faire autrement. Je me suis tournée vers tout ce qui est les loupes, puis l'échantillonnage, puis tout ça. J'étais allée chercher justement des loupes pour faire des maquettes. Fait que déjà là, je suis arrivée avec une identité musicale qui commençait à prendre forme. Puis là, pour le deuxième, on était en train de travailler là-dessus. Puis, tu sais, je me suis mise au piano. J'ai pris des cours pour aller travailler sur Ableton. Tu sais, je veux pas... Je veux vraiment m'impliquer dans le processus. Tu sais, là, je fais de la couréale. Toutes des choses que... C'est vraiment... C'est super... Moi, je trouve ça super impressionnant, là. Mais c'est un processus, tu sais, j'aurais... Il y a deux ans, j'aurais pas pu faire ce cheminement-là parce que j'étais pas rendu là, tu sais. Fait qu'il faut que j'apprenne que chaque chose en son temps, on prend chaque bouchée à la fois puis on peut pas tout avoir tout de suite, tu sais. Non, non, c'est ça. J'aurais aimé ça, là. Il y a deux ans que tout ça, ça se passe de même. C'est des essais erreurs aussi. Oui. C'est souvent, tu fais comme... Ah, je vais essayer de la faire, ça marche pas. Regarde, ça marche pas, c'est pas grave. Puis on repasse à autre chose. Puis là, est-ce que, dans tes plans, t'as le projet de faire un deuxième album? Oui, c'est en chemin. On a commencé ça, dans le fond, pendant la pandémie. On a commencé à travailler là-dessus l'été... Pas cet été, l'été passé, en fait, au mois de juin. Puis là, on a commencé à rentrer en studio cet été pour les premières chansons. Puis le processus est encore plus trippant que le premier parce que là, tu sais, j'ai comme... J'ai voulu plus être impliquée dans le processus et tout parce que je sentais que j'étais rendue là. Puis là, je me suis entourée, justement, de mes musiciens avec qui je travaille depuis... Il y en a avec qui je travaille depuis au-dessus de six ans. Ah oui. Puis on a travaillé vraiment ensemble sur tous les arrangements musicaux puis la composition musicale. Ça fait que ça commence à me ressembler encore de plus en plus. Puis... Puis tu découvres aussi, tu sais... Oui. Tu fais ton premier album, OK, là, le deuxième. OK, c'est là, je suis rendue. Puis je suis moins pressée. Tu sais, on dirait que le premier, t'es comme... T'as juste hâte d'avoir une carte de visite. T'as hâte que tu puisses... Tu comprends ce que je veux dire. Oui, c'est ça, c'est comme... Moi, ça fait... On a vraiment commencé le processus de l'album pendant la pandémie, mais ça fait longtemps que j'en parle. Puis c'est juste de... Hey, je l'ai, mon premier album. C'est... La presse... D'être pressée de faire comme... Hey, j'ai mon premier album. Oui. Je suis là. Je fais mes chansons à moi. Fait que là, nous autres, on a enregistré trois tonnes. On va retourner en studio bientôt. Puis, tu sais, on va en lancer un à la fois. Puis on verra... On peut changer d'idée en cours de route. Fait qu'on va en lancer six, finalement, tu sais. Oui, oui. C'est justement d'y aller avec le courant puis de juste en profiter parce que c'est tellement un beau voyage, tu sais. Puis, je pense qu'on est chanceux de faire ça dans la vie. Souvent, moi, je me considère chanceuse parce que je fais comme... Ah, je pourrais avoir une job que j'aime plus ou moins, mais finalement, tu sais, je vis de ma passion puis on y va comme on peut. Oui, mais on dit qu'on vit de notre passion, mais tu sais, le monde, il dit souvent comme... Ah, bien là, quand tu fais ce que t'aimes, c'est comme si tu travaillais pas pour vrai. Oui, non, il y a beaucoup de travail. Un instant, c'est vraiment très loin d'être le cas. Je pense que je n'ai jamais autant travaillé de toute ma vie que depuis que je fais de la musique originale en autoproduction pour vrai. Isabelle, je te souhaite la meilleure des chances. Merci d'être venue aujourd'hui. À toi aussi, ma chère. Parle avec moi. Puis, merci d'être venue au Mardi Country. On va vous faire une petite chanson pour finir la capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada Le ciel et son infinité Naviguer entre tes doux baisers Avec toi, juste toi Avec toi Je n'ai envie qu'il y ait une chose à la fois Laisser tomber tout et suivre tes pas Danser avec la vie qui s'ouvre à moi Quand je suis dans tes bras Et si un jour ton chemin Ne veut plus croiser le mien Au moins je sais qu'avec toi J'aurais goûté à un bout d'éternité Je veux encore y croire Qu'on peut s'aimer et perdre le nord Qu'on peut s'aimer encore et plus fort Avec toi, juste toi Avec toi Je n'ai envie qu'il y ait une chose à la fois Laisser tomber tout et suivre tes pas Danser avec la vie qui s'ouvre à moi Quand je suis dans tes bras Avec toi Je n'ai envie qu'il y ait une chose à la fois Laisser tomber tout et suivre tes pas Danser avec la vie qui s'ouvre à moi Quand je suis dans tes bras Avec toi On ira jusqu'au bout, on s'arrangera On se laissera guider un pas à la fois On va y arriver si on peut y croire Qu'on est bien toi et moi On s'arrangera – Sous-titrage FR 2021